Mes excuses, je dois interrompre la députée. Il est 10h15, c'est maintenant la période des déclarations des députés. La parole au député de Michel Chouan. Merci, Mme la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour annoncer, encore une fois, et demander au gouvernement de répondre aux pénuries d'assurance pour les camionneurs. Les camionneurs font face à ce problème ici en Ontario. Il peut survivre avec des augmentations de primes d'assurance de 132 % en un an. Quand les travailleurs ne peuvent pas obtenir leur dossier d'expérience derrière le volant. Quand le gouvernement provincial n'agit pas et ses entreprises se font presser comme un citron. Cet après-midi, je vais débattre de ma motion 160-150 pour répondre à la pénurie de camionneurs pour demander pour demander à ce que les opérateurs fournissent les assurances nécessaires et réévaluer les primes pour les camionneurs. Les membres du gouvernement ont appelé les opérateurs et les camionneurs des héros. Mais c'est maintenant le moment qu'ils puissent faire les actions nécessaires et qu'ils puissent appuyer les camionneurs avant qu'ils ferment tous leur entreprise. et qu'ils puissent appuyeront ma motion cet après-midi. Merci, Mme la Présidente. Merci. 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 Je suis heureux de dire que j'ai reçu ma première dose du vaccin de la COVID-19 dans ma circonscription. Je suis très reconnaissant à nos travailleurs de première ligne qui travaillent à chaque heure pour vacciner les Ontariens. J'encourage tous les Ontariens à aller se faire vacciner. Madame la Présidente, notre province a annoncé ce matin que 5 millions de doses ont été administrées. C'est une étape importante et je félicite le gouvernement pour cela. Et j'aimerais également souligner comment le gouvernement a priorisé les communautés dans les zones rouges. Nous sommes sûrs d'avoir à 400 000 vaccins en mai seulement, alors que les commandes arrivent de plus en plus de la part du gouvernement fédéral. De ce fait, dans la région de Pille, nous aurons des doses quotidiennes qui seront administrées. Nous allons continuer d'établir les cliniques mobiles à Mississauga et nous allons continuer d'augmenter les temps, les champs de vaccins à 120 000 résidents par jour. À partir de demain, les résidents âgés de 18 ans et plus dans les zones rouges pour les codes postales désignés seront en mesure de se faire vacciner. J'aimerais saisir l'occasion de souhaiter à tous les musulmans qui célèbent le ramadan un bon ramadan et à tous les chrétiens qui célèbent la Pâque, bonne fête de Pâque. Déclaration des députés, députés de Scarborough Sud-Ouest. Madame la Présidente, pendant très longtemps, ma communauté de Scarborough, qui a été identifiée comme une zone rouge, n'a pas reçu des vaccins ou de cliniques éphémères ou mobiles pour se faire vacciner. Quand finalement nous avons reçu les approvisionnements, l'approvisionnement était trop bas et je trouve cela insultant. J'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de réticences de la part des nouveaux immigrants et des communautés à faible revenu de se faire vacciner. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème d'égalité par rapport au vaccin. Dans notre première clinique locale, nous avons vu des personnes qui étaient obligées d'attendre la nuit, les communautés musulmanes qui sont en jeûne en ce moment, qui étaient obligées d'attendre longtemps ou de rester toute la nuit pour se faire vacciner le matin. Des mères célibataires qui ont dû dépenser de l'argent pour faire des allers-retours pour pouvoir se faire vacciner. Nous avons entendu l'histoire de familles qui ont dû organiser des services de garde pour prendre du temps hors de leur travail pour se faire vacciner. Le besoin de vaccins dans les communautés à haut risque comme Scarborough est plus élevé de façon disproportionnée que dans le reste de la province. Et vu que les équipes de santé n'ont pas été en mesure d'avoir de plus grandes cliniques, les temps d'échéance sont de plus en plus faibles. Je demande au gouvernement de pouvoir donner plus de vaccins pour les gens de Scarborough pour ne pas qu'ils aient à attendre toute la nuit pour se faire vacciner. Merci. Les clairs sont des députés. La parole est aux députés de Pempton-Ouest. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour le jour de l'héritage Sikh, le mois d'avril, qui célèbre l'un de nos leaders. C'est un mois important pour la communauté Sikh au Canada. Nous savons que le Canada est un pays diversifié avec diverses cultures et festivals. Le multiculturalisme est une valeur importante pour tous les Canadiens. Le mois d'avril est spécial pour les Sikhs, les chrétiens, les hindous et les musulmans partout dans le Canada et dans le monde. Il inclut des festivals célébrés partout dans les provinces en Inde, comme le Visakhi, le Vishnu, la Pâque, le Ramadan, le Chitra Navatri, le Gurdip Kut et d'autres festivals. C'est cette diversité qui nous rend si riches et nous devons saisir l'occasion de combattre les stéréotypes plus à chaque jour. C'est ce que le Sikh, la religion Sikh défend, qu'il n'y ait plus de discrimination de tout genre. Et bonne fête à tous les Sikhs. Déclaration des députés. La parole aux députés de Parc des High Parcs. Merci. Des centaines de milliers de personnes ont eu leur chirurgie annulée ou retardée de façon indéfinie. Et ce n'est pas seulement les chirurgies facultatives, mais aussi les chirurgies essentielles, comme les chirurgies cardiaques. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que les personnes n'ont pas accès à des soins de cancer essentiels? En Ontario, nous avons des arriérés de 245 000 procédures médicales. De nombreuses personnes ont des difficultés en ce moment. Ils ont des douleurs et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils recevront le traitement. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une incidence de santé physique, mais aussi mentale. La COVID-19 est une priorité première, c'est sûr, mais nos soins ne devraient pas s'arrêter. Nous avons demandé qu'il y ait un vrai plan de la part du gouvernement de Ford, mais on n'a encore rien vu. Et nous ne pensons pas que cette crise sanitaire va s'arrêter, on va passer d'une crise à l'autre. Le gouvernement doit nous dire quels sont les plans pour gérer ce problème. C'est beaucoup à gérer. Vous avez 14 millions de personnes en Ontario, mais je veux rappeler au Premier ministre que vous avez demandé à être élu, vous avez été élu, et donc vous devez dire aux Ontariens ce que vous allez faire contre ces problèmes. L'application des députés, la parole aux députés d'Ottawa-Sud. Merci. Lorsque j'avais deux ans, j'ai vécu dans un centre de détention juvénile. Mon père était un officier pour le tribunal de la famille, et donc c'est là-bas que nous vivions. Aider les enfants, c'était quelque chose de très difficile pour lui. Et lorsque j'ai appris que le gouvernement, ce vendredi, allait fermer le centre HAP de Oakville, j'ai pensé à lui. Les centres de CILAP sont importants pour la santé mentale des jeunes, surtout les jeunes noirs racialisés autochtones. Ils offrent différents traitements pour leurs besoins physiques et mentaux. Ils ont une équipe interdisciplinaire qui inclut des thérapeutes et des professionnels de la santé. La clôture de ces centres qui aident nos jeunes est en hausse dans la province. Et l'incidence immédiate de ces clôtures vont être l'augmentation des suicides et des hospitalisations des jeunes, alors qu'on sait que les hôpitaux sont de plus en plus submergés. Le système juridique ne devrait pas affecter les enfants à cause de leurs problèmes de santé mentale non traités. La province devrait maintenir ses programmes ouverts. Mon père n'a jamais abandonné ses enfants et donc nous ne pouvons pas les abandonner également. Merci. Prochaine déclaration des députés, députée de Mississauga-Suitfield. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ma circonscription de Mississauga-Suitfield et la région de Puy. Comme nous le savons tous, la situation relative à la COVID-19 est extrêmement difficile pour tout le monde, à Pille, en Ontario et partout dans le monde. Quand il s'agit de prendre des décisions qui affectent tous les Ontariens, la gestion de la sécurité, la santé, les entreprises, la priorité des communautés, les personnes dans ces communautés, c'est important de considérer toutes les possibilités. Un large nombre de travailleurs essentiels qui viennent de différentes générations appellent Mississauga et la région de Puy leur chez eux. Nous avons une communauté variante de soins et la COVID-19 nous a tous affectés. La décision du Premier ministre Ford de fermer les frontières a affecté lourdement l'Ontario. Les variants préoccupants affectent les résidents de tout âge. Et les usis sont pleins. De plus en plus de personnes sont sous respirateur. Le Premier ministre a encouragé le gouvernement fédéral à améliorer les PCMRE. S'y adopter, la motion va permettre aux employeurs de donner jusqu'à 2 000 $ aux personnes malades. Je demande à tous les députés d'appuyer notre gouvernement dans ces initiatives pour qu'on puisse payer les congés maladie payés le plus rapidement possible. Prochaine déclaration des députés, députés de London North Centre. Monsieur le Président, hier, c'était le jour de l'endouement, un jour où on se rappelle des travailleurs qui sont décédés ou qui ont été blessés à leur travail. Ce jour nous permet de réaliser que les travailleurs essentiels ne se mettent pas seulement en danger, mais ils mettent également en danger leurs familles. C'est pour cela que de nombreux travailleurs partout dans la province ont demandé au gouvernement d'instaurer des congés maladie payés permanents. En un an de pandémie, le gouvernement a dit à ces travailleurs qu'ils ne peuvent avoir que trois jours de congés maladie payés. Trois jours, ce n'est vraiment pas assez pour la saison de la grippe et encore moins pour une maladie aussi dangereuse et contagieuse que la COVID-19. Nous avons demandé pendant longtemps à avoir plus de trois jours de congés maladie payés. Alex Kopaks, qui est un médailliste olympique, et il faut être chez lui à cause de la COVID-19. Cela nous montre que ça peut arriver à tout le monde. Même si on soupçonne d'avoir des symptômes de la COVID-19, on devrait être en mesure de rester à la maison pendant plus de trois jours. Le programme du gouvernement force les travailleurs à aller au travail ou à devoir abandonner leur salaire. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire les changements nécessaires pour rendre ces congés maladie payés permanents pour que ces travailleurs puissent se remettre complètement. Merci. Député de Scarborough-Rush Park. Merci, M. le Président. Je suis heureux de souligner un autre exemple de l'esprit ontarien dans ma circonscription de Scarborough-Rush Park. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître une nouvelle initiative d'un leader communautaire excellent Coach John. Il a organisé un championnat, un tournoi de basket de Bridge, qui a un groupe qui se focalise sur le mentorat et qui donne aux enfants de tout âge, les garçons et les filles, l'occasion de participer à une équipe de sport. Il permet également à ces enfants de pouvoir continuer le sport quand on sait que les programmes parascolaires ne sont plus donnés en ce moment vu que l'apprentissage est en ligne. Ils donnent plus d'occasion aux jeunes dans le sport, dans la communauté. Le programme va également aider les jeunes à être engagés, à pouvoir faire entendre leur voix, à trouver leur chemin et à grandir dans leur communauté. Les leaders communautaires comme John appuient notre communauté et les aident à avoir les outils nécessaires pour réussir. Le Code jaune témoigne vraiment de l'exprime ontarien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. La prochaine déclaration, la députée de Oakville, North Burlington. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, ou plutôt quelques jours après le jour du bénévolat, il s'est avaré que les bénévoles sont plus importants que jamais. Oakville Meals on Wheels existe dans notre communauté depuis 45 ans. Ces bénévoles livrent des repas chauds aux personnes âgées, aux personnes handicapées de ma circonscription. J'ai pu honorer bon nombre de ces bénévoles en leur donnant le prix pour bénévolat d'Oakville. Voici quelques-uns de ces bénévoles. La majorité travaille avec cet organisme abunant lucratif depuis un certain temps et il n'aura jamais l'occasion de livrer des repas chauds. Kimberly Bassett-Sunaga, Yolaine Beaulieu-Matthieu, Janet Charette, Marion Cummins, Mary Lou DeMarco, Frank Duffy, Janet Fisher, Bob French, Robin Jepso, Joe Jostiak, Steve Kelly, Sally Kilburn, Cathy Lever, Brian McGuire, Janie Northcote, Karen May Mary Penn, Dolores Saunders, Joyce C, David C, Jill Sindo, Wayne Stephen, Sonia Thomas, Gloria Tomlinson, Monica Watson, Lynn Wilson. Ces bénévoles représentent l'esprit de l'Ontario ainsi que l'esprit d'Oakville. Je tiens aussi à reconnaître Fitzy James, qui a livré 32 000 repas au cours de sa carrière comme bénévole de 39 ans. Merci Fitzy et merci à l'ensemble des bénévoles qui ont dépassé les attentes au cours de la dernière année. Je sais que cet organisme va servir notre communauté pour les années à venir. La chef de l'opposition a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je demande le consulment unanime pour déposer une motion pour faire adopter le projet de loi 239, un projet de loi sur les congés maladies rémunérés déposé par la députée de l'Indénoise qui vise à mettre en place des congés maladies payés en conformité avec les recommandations du groupe scientifique du Premier ministre afin de protéger les travailleurs de la COVID-19 pour que personne ne soit obligé de choisir entre travailler lorsqu'ils sont mal ou paye les factures. La chef de l'opposition dépose une motion pour faire adopter le projet de loi sur les congés maladies payés et déposés par la députée de l'Indénoise. Avant du consulment, non. Un deuxième rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je demande le consulment unanime pour que la Chambre observe un moment de silence pour les 199 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 au cours de la dernière semaine. La chef de l'opposition demande le consulment unanime pour absorber un moment de silence pour rendre hommage aux 199 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 au cours de la dernière semaine. Merci. de la COVID-19 au cours de la COVID-19 au cours de la COVID-19 it au cours de la COVID-19 et à Times et un einen au cours de la COVID-19 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 Merci, Monsieur le Président. Je viens d'apprendre que notre greffier adjoint, Trevor Day, vient de célébrer le dixième anniversaire de son quarantième anniversaire. Et donc, félicitons ce fonctionnaire de ce jalon important. On a eu le consentement unanime de la Chambre. Joyeux anniversaire, Trevor.